j'ai envie que vous fassiez une petite chose pour moi s'il vous plaît déjà je vous montre pourquoi ça c'est une fenêtre windows avant j'utilisais un logiciel qui me permettait d'avoir des onglets enfin plusieurs fenêtres dans la même fenêtre et de switcher mais je l'ai enlevé pour une raison quelconque donc maintenant je vois les choses un peu différemment et regardez je vais prendre cette fenêtre pour la mettre ailleurs et je fais ça et ça marche pas parce qu'il faut prendre par la barre la barre qui est là j'ai j'ai demandé à windows qui colore la barre en bleu pour que je puisse voir la différence entre cette zone là et cette zone là qui ne fait rien mais par défaut c'est pas le cas je crois que si on demande si on demande à windows de mettre les couleurs de base voilà j'ai mis custom je ne sais plus trop oui c'est ça c'est ici là si on coche ou si on décoche cette voilà par défaut windows est comme ça et donc on sait pas du tout si on va on sait que si on prend la fenêtre plutôt vers le haut a priori on va si on la prend tout en haut on va la redimensionner si on la prend plutôt vers le haut on va la déplacer si on la prend en dessous ça fait rien en outre le fait de déplacer ou de redimensionner la fenêtre a aussi pour effet d'afficher ou de cacher des fenêtres que vous voyez pas parce qu'elles sont sur l'autre écran mais bref ça c'est autre chose j'aime bien remettre ça parce que j'aime bien savoir exactement et s'il ya deux on va dire deux boutons différents j'aime bien savoir que ce sont deux boutons différents c'est prendre cette intention de simplifier les fenêtres mais ça fait plusieurs fois que je vois des logiciels c'était le cas aussi avec ableton live pendant un moment ils avaient décidé de que les clips qu'on mettait dans ableton live qui sont pourtant tout petit on pouvait soit les sélectionner soit les déplacer et la différence entre les deux tenait à une poignée de pixels avec aucune indication on savait pas du tout si on était du côté qui permettait de déplacer ou de faire autre chose un peu comme là alors maintenant que j'ai mis cette couleur c'est un petit peu mieux j'aimerais d'ailleurs rappeler au passage que à une époque au début des années 90 les versions non c'est pas ça ce menu là il était différent et on avait une prévisualisation comme ça des fenêtres mais on pouvait juste cliquer quelque part dire ça c'est de telle couleur et ça c'est de telle couleur j'adorais faire ça enfin c'était très pratique si on voulait changer quelque chose c'était hyper clair on cliquait sur la couleur on disait je veux que ce soit de cette couleur là et on définissait la couleur mais là maintenant c'est plus comme ça maintenant on définit une couleur pour un peu tout et pour le reste windows se débrouille et donc on est bien embêté quand on veut changer des couleurs pour des choses comme ça très précises pour des éléments d'interface et bien c'est possible par exemple là bon ok ok quand la fenêtre quand le focus est mis sur la fenêtre on peut la déplacer et ça marche bien mais quand le focus voilà les les fenêtres vont viennent encore à l'instant de se cacher et de se montrer j'ai du mal à savoir pourquoi peut-être j'ai dû déplacer qu'est ce qui se passe pourquoi ça fait ça moi je sais pas bref quand le focus n'est pas mis sur la fenêtre là je viens de cliquer là et que je veux la sélectionner est ce que là ça va la prendre ou pas je pense que oui oui mais du coup on doit on doit réfléchir un tout petit peu plus longtemps et c'est assez désagréable voilà là par exemple j'ai voulu la déplacer et ça n'a pas marché moi je veux qu'il y ait une séparation claire entre les deux et surtout et c'est ça qui est important pour que personne n'oublie à quel point les choses étaient pratiques à un instant de l'histoire je veux que tout le monde fasse comme moi donc vous allez tous faire comme moi enfin si vous êtes sous windows si vous êtes pas sous windows je sais même pas pourquoi vous regardez cette vidéo ça n'a vraiment aucun intérêt mais bon vous allez dans dans l'éditeur de registre et vous allez ici alors c'est à dire c'est c'est dans je vais tout refermer h h k current user software microsoft vous tapez regedit là r e g e d i t ou ou si vous avez un autre logique il ya d'autres logiciels qui vont mieux d'ailleurs pour faire ça mais enfin bref là j'en étais à windows et là je vais dans d w m et là il ya des options l'option que je cherche elle est pas la fin des valeurs par défaut alors si vous avez la valeur la clé qui s'appelle accent color inactive vous l'apprenez sinon vous la crée et je crois que c'est un 32 bits voilà faites le 1 vous mettez accent color inactive ici et là vous mettez une couleur et donc les couleurs comme vous savez elle s'exprime en lettres par exemple je mets c c c c c c c pouf et maintenant que j'ai fait ça normalement voilà je prends je prends la fenêtre là il ya le focus qui se met dessus il ya encore toutes les fenêtres qui se qui se réduisent je sais pas pourquoi mais bref et là voilà quand j'enlève le focus de la fenêtre on voit une petite barre grise je sais pas si c c c'est la meilleure cd alors on va dire selon la luminosité de votre écran peut-être vous verrez pas bien les barres ou alors vous les verrez mais vous verrez pas bien le texte enfin je sais pas ouais il ya encore ce truc qui vient de s'en aller pourquoi est ce que ça fait ça je fais ça je clique là je déplace un peu la fenêtre et il décide de réduire comme ça automatiquement toutes les autres faites pourquoi ça fait ça je ça le fait quand je fais une certaine action et je sais pas ce que c'est que cette action je disais voilà qu'est ce qui fait qu'à un moment il a décidé de réduire je fais ça ça alors c'est parce que ça touche le bord là ça le fait pas si je secoue là il faut secouer secouer la souris ça alors je vais jamais remarquer ça enfin je sais pas il faut la secouer bien horizontalement trop bizarre je comprends rien ce genre de truc ça c'est aussi un truc très peu clair enfin la limite entre quand est-ce que ça fait le truc et quand ça se le fait pas pas clair une petite astuce vous pouvez aussi juste mettre zéro et si j'ai bien compris quand on met zéro les barres sont tout le temps actives arrête de faire ça c'est pénible non c'est où c'est là voilà non mais je vais je vais mettre moi je vais mettre eux 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 et je vous engage à faire pareil vous le faites pareil vous mettez ce que vous voulez je m'en fiche de son mais bon j'ai une petite question j'en profite tant que j'y suis il y a un truc qui me turlupine depuis longtemps vous voyez ma vue préférée ma vue préférée c'est comme ça c'est c'est la vue liste liste parce qu'on peut mettre beaucoup de choses on peut mettre beaucoup de choses en peu d'espace enfin bref c'est ma vue préférée et donc j'aimerais bien que ici sur le coin de l'écran plutôt que ces deux trucs arbitraires qui sont là c'est à dire détail et large icônes c'est ça ouais qui sont bien plutôt que ces deux icônes là j'aimerais bien que j'aimerais bien pouvoir rajouter liste mais je sais pas comment faire ça j'ai cherché dans tous les sens mais j'ai pas réussi à trouver pour avoir liste là que au moins ça serve à quelque chose que sinon ça sert à rien si jamais vous avez la réponse pour pour ça pour vraiment rajouter liste ici je suis preneur c'est tout ce que j'avais à dire ah bah ça y est les trucs qui veulent plus se rallumer alors je suis condamné à condamner je suis condamné à continuer cette vidéo jusqu'à ma mort car le programme qui enregistre la vidéo ne veut pas si il veut bien revenir un peu peut-être on sait pas trop allez allez tac reviens je sais pas je sais pas quoi faire non si je fais fermer il va s'arrêter comment je fais minimiser maximiser non je peux pas arrêter la vidéo bon bah tant pis je vais écouter je vais me faire manger puis je vais continuer à à enregistrer cette vidéo puis vous allez voir tout ce que je fais sur mon pc je sais pas non allez vas-y arrête toi allez viens quoi bon je vais faire close ça se trouve tout ce que je viens de faire est fichu on sait pas